Merci d'être venus aussi nombreux, nombreuses, pour rendre hommage à nos 22 personnes décédées. Vous savez, ici parmi vous, il y a des gens qui sont partis d'aussi loin qu'Ottawa, Longueuil, Montréal, Telferman, Levantigny, Saint-Jean-Crisostombe, Portneuve, Saint-Étienne, Lévis et de Charlevoix. Les six premières personnes que je vais vous présenter sont inconnues. Pas de famille, c'est des gens qui vivaient isolés, seuls. Chantal Roy Chantal est née le 15 juillet 1966, elle est décédée le 19 mai dernier. Son père Marcel Roy, sa mère Eliane Boulet. Chantal demeurait au 10 rue Mont-Marie. Michel Bélan. Michel est né le 15 décembre 1954, il est décédé le 4 octobre dernier. Son père Hervé Bélan, sa mère Gemma Paré. Rénal Corriveau est né le 17 novembre 1968, il est décédé le 5 août dernier. Son père Paul-Henri Corriveau, sa mère inconnue. Marc Bouffard est né le 4 mars 1967, il est décédé le 13 août dernier. Son père René Bouffard, sa mère Lise Pajot. Claude Marcotte, Claude est né le 20 juillet 1934 à Cap Santé. Il est décédé le 13 juillet dernier. Son père Émile Marcotte, sa mère Alice Frenette. Laurent Tremblay est né le 9 juillet 1953, il est décédé le 1 août dernier. Son père Henri-Louis Tremblay, sa mère Corinne Tremblay. Serge-André Bayot, Serge-André est né le 20 juin 1961 à Paris, en France. Il est décédé le 20 juillet dernier. Son père Maurice Bayot, sa mère Pierrette Andrée Lucienne Lefebvre. Serge-André demeurait au 620 avenue des Auglas. Serge-André est arrivé au Québec il n'y a que deux ans. Il laisse dans le deuil sa fille Aurore et son fils Vila. Ceux-ci habitent à Nusée, en France. J'ai téléphoné à Aurore. Elle n'a fait que vanter le courage et la bonté de son père. Un grand travaillant, 25 ans électricien. Il a toujours été très gentil pour nous, m'a dit sa fille Aurore. Il avait le cœur sur la main. Aurore et Vila sont de tout cœur avec nous présentement. Marie-Chantal Lepage La famille de Marie-Chantal habite à Montjoli. À cause de l'âge et la distance, ils ne sont pas présents en ce moment, mais de tout cœur avec nous. Marie-Chantal et son frère Régis ont été adoptés lorsqu'ils étaient encore bébés par Robert Lepage et Blanche Saint-Pierre. Toute jeune, Marie-Chantal a dû quitter la famille pour venir travailler à Québec pour la compagnie de tabac Crévenay. Gérard Armand Perrault. Gérard laisse dans le deuil sa soeur Christine de Tête-Fermaine, ici présente, et une amie, Mme Esther Gros-Louis. Christine m'a dit que son frère était une personne positive. Dans les épreuves, c'était un fonceur très sociable, toujours jovial, aimait la vie que ce soit avec ses hauts et ses bas. Jusqu'à ce qu'il soit gravement malade, Gérard Armand a beaucoup travaillé. Il était polyvalent. Il a travaillé, entre autres, pour une compagnie de transport de livraison, et à son compte, il réparait des appareils électroniques. Son péché mignon, il était gourmand. Mario Chapados Mario est né le 14 août 1957 à Port-Cartier. Il est décédé le 5 août dernier suite à une collision routière. Il marchait lorsqu'il a été frappé par une voiture sur le boulevard Charest. Mario a malheureusement connu une vie pleine d'épreuves. Même s'il était très connu, il était reconnu pour ses habitudes de vie solitaire. On dit de lui qu'il avait beaucoup de respect pour les autres, ne parlait pas en mal de personne. Mario, une personne fiable. Mais mille merci à la maison L'Aube-Rivière pour avoir toujours su accueillir chaleureusement Mario, que ce soit pour les repas et l'hébergement. Robert Despré Robert est né le 15 mars 1962 à Valléeville. Robert était un grand voyageur. Il ne tenait pas en place. On pouvait dire de lui qu'il était un grand dieu des routes. D'ailleurs, il est décédé à la gare de Québec le 1er juin dernier. Il n'est jamais reparti. Robert a travaillé plusieurs années dans des circles. Il était un monteur de manège. Il a aussi travaillé plusieurs années comme cuisinier dans des restaurants de Montréal. Il laisse dans le deuil sa grande amie Rosalie Hervieux, avec qui il a demeuré ses huit dernières années. Aussi sa grande amie Manon Boily. Pierre Méran Pierre est né le 13 février 1963 en Abitibi. Il laisse dans le deuil ses deux fils, Miguel et Maxime. Aussi deux grandes amies, Giseleine Michaud et Lynn Roberge. Pierre était un homme généreux et aimé de tout le monde. Le plus important pour lui était sa famille. Aussi, on dit de lui qu'il était un amant de la nature, entre autres le plein air et la pêche. Un homme sympathique et très attachant. Charles Del Wade Charles laisse dans le deuil sa mère, de 88 ans, Mme Malvina Michel-Roy, ici présente. Charles était son bras droit, sa fierté. Mme Malvina m'a raconté que son fils aimait la vie. Il bougeait sans cesse, dit-elle. Autrefois un grand voyageur, toujours en autostop. Il a travaillé plusieurs années à la pige comme troqueur. Charles était un amant de la nature, sans se faire préférer la marche. Il pouvait marcher de longues heures sans s'arrêter. Nelson Marcoux Voici ce que Jesse a écrit pour rendre témoignage à son père. Nelson était un forgeron de métier. Étant très créatif, il avait un talent extraordinaire pour travailler le bois, le verre et le fer. Il aimait dessiner ses œuvres pour ensuite les réaliser. Il peignait aussi des paysages à l'encre de Chine. Il accumulait plusieurs métiers au courant de sa vie, dont celui de forgeron, de représentant, d'animateur et de messager. Il adorait la pêche, la musique country et le sport automobile. Il a également joué plusieurs années à la balle molle et au hockey. Il était le quatrième de 14 enfants, le père de trois enfants et papy de quatre petits-enfants. Le fils de Nelson, Evan et Maxime, sont militaires dans l'aviation. Ils sont présentement en mission en Afrique et en Roumanie. Jesse est présentement en Europe. Mario Marcoux, le frère de Nelson, représente présentement la famille. Pierre Saint-Hilaire Pierre est né le 15 janvier 1956. Son père Armand Saint-Hilaire, sa mère Monique Lambert. Pierre laisse plusieurs personnes dans le deuil, entre autres son frère Yves et sa soeur Hélène. Pierre avait beaucoup de talent, surtout à l'école. C'était un élève très studieux. Son passe-t-à-faire préféré était la musique. D'ailleurs, c'est lui qui a influencé et initié son frère Yves à s'intéresser à la musique. On dit de Pierre qu'il était un pain sans rire. Il trouvait toujours les mots pour faire rire. Doris Gosselin Merci à Pierre Martel et son épouse Hélène Gosselin pour m'avoir tracé un court portrait émouvant de la vie de Doris. Doris Gosselin est décédée seule à l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec le lundi 21 mai. Doris, dans sa maladie, s'isolait de sa famille, refusant tout contact depuis 20 ans. Elle vivait comme une itinérante. Déménagée à plusieurs reprises sans laisser d'adresse. Sa vie a été difficile. Placée à l'hôpital de Robins-Juford pour maladie psychiatrique, elle n'a jamais réussi à s'en sortir. Maintenant décédée, nous espérons qu'elle soit heureuse parmi les siens, de la famille Gosselin. Rosère Gagnon Rosère laisse dans le deuil sa conjointe Sylvie Charbonneau, leur fils Patrick, ainsi que leurs trois petits-enfants, Derek, Alice et Émilie. Rosère est né le 13 octobre 1949 à l'Ange-Gardien. On dit de lui que c'était un grand travaillant et il était peintre à bâtiment. Comme beaucoup de Québécois, c'était un amateur de lutte et de hockey. Un homme généreux, il donnait le peu qu'il avait pour aider les siens. Rosère était un homme soucieux et se préoccupait tout le temps pour sa famille. Sylvie Harrell Même si Sylvie avait coupé les ponts avec sa famille pendant dix ans, suite à une grave maladie, ceux-ci n'ont jamais cessé de l'aimer. Louis Harrell et Aline Gagné ont eu quatre beaux-enfants, dont Sylvie. Sylvie laisse dans le deuil sa soeur Hélène, Madeleine, et son frère Jean-Louis. On dit de Sylvie qu'elle avait de grands dons pour entreprendre de grandes choses. Elle possédait un grand talent pour la musique. Voilà pourquoi elle a fait son conservatoire de musique à Québec. À cause de sa grande sensibilité, elle savait ouvrir son cœur à tout le monde. Voilà pourquoi elle a étudié pour être préposée aux malades. Robert Ilgé Robert est né au Luxembourg. Il est arrivé au Canada à l'âge de 32 ans. Il a rencontré Marguerite Millet et se sont mariés à Rouen-Noranda. Ils ont eu deux beaux-enfants, Chantal et Nicole. Ils ont ensuite déménagé à Québec. Robert était grossiste à viande. Il desservait les hôpitaux, les restaurants et, entre autres, l'Université Laval. Un homme très entreprenant. Son loisir était de visiter les campagnes pour rencontrer les cultivateurs. Nicole Ilgé Le 10 avril 2017, j'ai reçu la visite de Nicole accompagnée d'un ami, Jeff Fortin. Nicole m'a confié qu'elle était gravement malade, même en fin de vie. Elle souhaitait que je m'occupe d'elle après son décès. Elle souhaitait être à nos funérailles et aussi que ses centres soient inhumés dans mon lot. Voici ce que Daniel Chabot, grand ami de Nicole, a écrit. Nicole était une personne très sensible. Elle compatissait avec la douleur et les difficultés des autres. Grâce à son sens de l'humour, elle entrait facilement en contact avec les personnes. Nicole était généreuse de son temps pour les personnes qu'elle aimait. Elle gagnait à être reconnue pour les soins qu'elle a prodigués aux personnes âgées qu'elle chérissait. Bonne route, Nicole. Gérard Martin Il était le fils de Gérard Martin et de Marie-Claire Lemieux. Ils ont eu six enfants. Gérard laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Fleurette, Nelson, Violette, Marcel et Colombe. Gérard est né en Abitivie. Voici ce que Colombe m'a dit de son frère. Dans la famille, on le surnommait Tipit. Tout jeune, il aimait s'aventurer dans la forêt, entre autres pour placer des collègues de lièvre dont il apportait fièrement ses prises à la famille. À l'âge de 14 ans, il a pris la direction de Montréal où il a travaillé plusieurs années sur les chemins de fer pour le Canadien national. Aussi dans des usines, il y a eu une compagnie de laveur de butre. Je ne peux terminer sans souligner et remercier toutes ces personnes qui l'ont souvent reçu à broche ouverte et hébergée à la maison L'Aube-Rivière et à la maison Revivre. Yves Bergeron Yves laisse dans le deuil ses frères et soeurs, France, Muriel, Pierre, Gilles et Ginette. France habite à Calgary. À cause de graves problèmes de santé, c'était risqué de faire le voyage jusqu'à Québec. Elle est tout de même de tout cœur avec nous en ce moment. Il laisse aussi dans le deuil beaucoup d'amis, entre autres son voisin d'en face, Claude. Yves a travaillé plusieurs années comme serveur dans des bars, entre autres à la brasserie dont sa mère était propriétaire, la Babiche. Sa sœur Ginette m'a dit qu'il socialisait avec tout le monde, gardait toutefois son indépendance. Il était d'une droiture authentique en qui on pouvait avoir confiance. Yves avait une très forte personnalité, capable de passer au travers de deux épreuves. Homme de peu de mots, ne parlait pas pour rien dire. Avant de mourir, avec son faible sourire, sa voix calme et tanouée, il a dit, « N'ayez pas de peine, c'est moi qui vais être le mieux. » Moi, je les admis depuis longtemps. Ils sont toujours là avec nous. Ce sont des gens extraordinaires. Je voudrais qu'on leur dise merci beaucoup. Alors, merci à nos musiciens, Édith Beaulieu à l'orgue et Simon Pellchat au chant. Merci beaucoup. On vous applaudit. Sous-titrage Société Radio-Canada